Salut les amis, c'est Kenji pour les punchlines de GQ. Alla bien, cousin. Alla bien, bien sûr. On va descendre dans le sud, là. Alla bien, toujours être heureux, les amis, très important. Allons proposer du Shiva à sa poutine. C'est rigolo. Il faut oser, quand même. Les gens les plus intelligents ne sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Voilà, c'est une très, très, très belle punchline qui a beaucoup, beaucoup de sens. Ne crois pas à les gens, crois en toi. Je trouve que c'est assez correct parce que ça renforce l'esprit pour celui qui a besoin, qui doute ou quoi. Je pense que des phrases comme ça, quand tu les retiens, ça peut donner de la force et aller de l'avant et laisser tout ce qui est difficile de côté. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, je jouais de la vie. C'est tellement vrai parce que je pense que quand j'aurai 40 ans ou 50, si j'y arrive, je risque à me poser peut-être les mêmes questions. Où sont mes 20 ans ? On m'a trop donné bien avant l'envie. En plus, c'est un homme que j'ai rencontré. Une fois, j'ai même chanté avec lui. Et pour moi, c'était un moment extraordinaire parce qu'il était très impressionnant. On avait partagé une chanson qui s'appelait « Au mari » et franchement, ce soir-là, il était magnifique. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Pour moi, c'est la meilleure punchline de Luis Mariano parce que de parler de l'amour d'une mère, il n'y a pas mieux. Pour l'amour d'une mère, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors pour moi, une punchline est d'un film qui m'a toujours plu. C'est dans le film 300, quand Leonidas dit « Spartiates ! Aouh ! Aouh ! » Avec tous ces guerriers derrière qui le suivent jusqu'à la mort. C'est dans Yé Lé Lé. Si tu crois au miracle, laisse-moi sauter du toit. Que mes ailes se déploient pour que plus rien ne nous sépare. C'est beau, hein ? Je ne sais pas, c'est un rêve incroyable qui s'est réalisé, par exemple. Parce que c'est vrai que c'est quand même un rêve depuis tout petit. Et sept ans après, je suis encore là en train de profiter de tout ça. Où j'ai encore mes fans qui me soutiennent. Où je peux faire encore de la musique tant que je veux. Et ça, c'est vraiment un rêve immense. Donc c'est sûr que c'est un rêve qui s'est réalisé. Voilà les amis, l'interview avec... Ouh, pardon, j'allais dire... Voilà les amis, l'interview avec GQ, c'est terminé. Et si vous voulez encore voir des punchlines d'autres artistes, suivez GQ.